Bonjour, c'est Maïté Lakiné. Je vous souhaite la bienvenue chez TechCare. TechCare, c'est le podcast qui t'aide et t'accompagne pour prendre soin de toi. Nous allons parler ensemble de santé, de sport, de nutrition, mais aussi du bien-être physique et émotionnel. Tous les 15 jours, vous retrouverez un épisode avec un expert dans son domaine, qui viendra partager ses connaissances et son expérience avec nous. Ou alors avec une personne, qui vient nous raconter son parcours, son histoire, ses embûches, et on l'espère, sa guérison et ses solutions, qui pourront t'inspirer, t'aider ou te donner du courage pour en parler et consulter. L'objectif, c'est que chacun de ces épisodes t'aide à mieux connaître ton corps, son fonctionnement, et surtout les astuces et les meilleurs conseils pour en prendre soin. Car n'oublie pas, la santé ne s'achète pas. La santé se construit, avec des petits gestes du quotidien. Alors si le concept te plaît, n'hésite surtout pas à le partager et à le noter 5 étoiles sur iTunes. Cela m'encourage beaucoup, et surtout cela aidera tes proches, ta famille, tes amis, bref, un maximum de personnes à mieux se connaître et à être en bonne santé. Je vous laisse avec l'épisode du jour, elle écoute. Comme beaucoup de femmes, tu es enceinte, et tu as mal au dos. On t'a dit que c'était normal, et qu'il fallait attendre patiemment l'accouchement. Julie, kinésithérapeute, va nous expliquer qu'il y a des solutions. Elle nous partage autant ses expériences personnelles, avec ses deux grossesses chaotiques, que ses connaissances de kinésithérapeute, formée ou douleur de dos. Ensemble, nous allons parler d'activités physiques, de thérapies passives, comme la thérapie manuelle ou le massage, et de ceinture lombaire. Et comme d'habitude, on vous rabâche sur le lien entre périnée, posture, respiration et les abdominaux. Alors si tu es une auditrice fidèle, je pense que tu sais de quoi je parle. Je souhaite encore remercier une fois Julie de venir nous partager tout ça, et d'avoir réussi à rendre possible cet épisode pendant son congé maternité, avec les deux petits bouts qui voulaient aussi participer à Techcare. Allez, j'arrête de parler, et je vous laisse rejoindre ma conversation avec Julie. Alors bonjour Julie, et bienvenue chez Techcare. Alors je suis trop contente aujourd'hui de te recevoir, car au-delà du fait que tu fais partie des auditrices les plus fidèles du podcast, tu es aussi kiné, et tu vas nous partager tes connaissances, et aussi surtout ton expérience en tant que patiente, sur les douleurs de dos pendant la grossesse. Exact. Donc effectivement, je suis kiné, à l'origine je suis formée dans tout ce qui est troubles musculosquelétiques, la lombalgie, et j'ai eu deux grossesses assez chaotiques qui m'ont conduit vers un cheminement professionnel pour m'occuper de tout ce qui est périnatalité, et surtout mon cheval de bataille, c'est la lombalgie durant la grossesse, ce dont on va parler avec toi. Et alors justement, pour commencer un tout petit peu, je pense que le plus simple, ça serait que tu nous expliques justement qu'est-ce que tu appelles grossesse chaotique, comment ça s'est passé, quelles douleurs tu avais, qu'est-ce qu'on a essayé de te proposer aussi peut-être ? Voilà. Alors effectivement, j'ai eu une première grossesse il y a un petit peu plus de deux ans maintenant. Donc il faut savoir que moi, pour mes deux grossesses, j'ai eu des nausées du début à la fin. Donc déjà ça, psychologiquement, c'est un peu compliqué à gérer. Et j'ai eu très vite des douleurs en bas du dos, donc au niveau des lombaires, ce qui m'a vraiment gênée tout au long de mes grossesses, et physiquement, et psychologiquement, ce qui a fait que j'ai eu des grossesses très dures à vivre, parce que j'avais du mal à bouger, j'avais du mal à faire des choses. Voilà, on m'a conseillé principalement d'aller faire de la piscine. Il faut savoir que je ne suis pas une grande fan de l'eau, donc c'est un peu restrictif ou bien des traitements passifs qui n'ont pas porté leurs fruits. C'est juste à ma deuxième grossesse, qui s'est déroulée comme la première, avec beaucoup de douleur de dos. Je me suis dit, mais attends Julie, t'es kiné, t'es quand même spécialisée dans la lombalgie, t'es pas capable de te prendre en charge. En fait, je me suis laissée guidée par les professionnels de santé. Voilà, c'était normal d'avoir mal au dos enceinte. Comme c'est très fréquent, c'est normal. Du coup, on laisse les choses un petit peu faire. Et en fait, je me suis un petit peu réveillée au cours de ma deuxième grossesse. Et c'est là où je me suis dit, non, non, là, tu te prends en charge. Et je me suis prise en tant que patiente. Et du coup, je me suis autotraitée, on va dire. Et c'est là que ça a tout changé. Oui, mais c'est ça qui est intéressant aussi, parce que pendant ta première grossesse, on avait parlé de tes douleurs de dos, j'imagine. Ah, bien sûr. T'as tu as une Nico, peut-être sage-femme aussi. Oui, j'ai été voir un ostéopathe. J'ai essayé, j'ai bien tenté la piscine un petit peu. C'est vrai que ça fait du bien, la piscine. Mais bon, quand on n'aime pas spécialement ça, en plus, mes deux grossesses, c'était en hiver. Donc, c'est vrai que la piscine en hiver, quand déjà, on n'est pas super fan, c'est pas l'idéal. Ça ne fait pas rêver. Et puis, c'est un peu comme une contrainte, au final. Voilà, c'était vécu comme une contrainte. Donc, ce n'était pas évident. Et puis, comme tu vas nous l'expliquer, il y a encore plein d'autres choses à faire. Donc, on n'est pas obligé de se forcer à la piscine si ce n'est pas trop notre truc. Surtout pas. Et donc, du coup, pendant ta deuxième grossesse, qu'est-ce que tu as pu mettre en place ? Eh bien, déjà, je me suis sortie de mon canapé. Parce qu'effectivement, quand on a mal au dos, la première réaction de suivi de grossesse, ça va être de vous mettre en arrêt de travail, ce qui est une bonne chose en soi, mais qu'il faut quand même modérer. Du coup, surtout pour la première grossesse, j'avais fini sur le canapé devant Netflix, classiquement. Et donc, en fait, juste, ça remplit complètement les choses. Et donc, pour ma deuxième grossesse, je me suis forcée, en prenant plaisir, finalement, à faire de l'activité physique. Donc, d'abord, à marcher régulièrement. Donc, j'aime plutôt ça, marcher. C'est là où j'ai un petit peu découvert le système de podcast. Donc, faire une promenade tranquillement en extérieur, ça a été plutôt chouette. Bon, ça a été vite coupé avec le confinement, mais tout le milieu de ma grossesse, on va dire, j'ai été marcher, ce qui m'a fait beaucoup de bien. Donc, je marchais environ une demi-heure, 45 minutes par jour. Donc, ça, ça a tout changé. Et puis, après, j'ai eu mon meilleur ami qui était le ballon. Le gros ballon de grossesse qui, là, m'a permis vraiment de me soulager. Et en fait, j'ai mis en place un traitement que je faisais, finalement, avec mes patients, lombalgie chronique, sur le ballon, j'ai fait des étirements, j'ai fait des exercices. Bien sûr, adapté à mon ressenti et à mon gros ventre, parce que forcément, on ne peut pas tout faire. Et puis, il faut savoir se raisonner et ne pas forcer, surtout quand on est enceinte. Mais ça a plutôt bien marché. Oui, ça a plutôt vraiment bien marché. Et aussi, ce que j'ai vraiment remarqué, pour ma première grossesse, donc pour Lucie, en fait, tout avant de tomber enceinte, je faisais beaucoup, beaucoup d'activités physiques. Je faisais du renforcement musculaire. J'ai eu mal au dos bien plus tard pour ma première grossesse que pour mon fils, où là, je n'avais pas fait du tout d'activités physiques. Quand on a un enfant, finalement, on lâche à tort l'activité physique. Je faisais simplement du pilates une fois par semaine, mais ce n'était pas suffisant. Et ce qui fait que j'ai eu mal au dos beaucoup plus tôt. Et ça a été beaucoup plus handicapant pour cette deuxième grossesse avant que je me prenne en charge. Là, forcément, ça a été plus facile après. Mais c'est vrai que ce qu'on peut faire même avant de tomber enceinte, en tout cas de mon vécu, je ne sais pas s'il n'y avait que ça. Il y a sûrement d'autres choses qui jouent. Après, les études ont tendance à montrer qu'effectivement, la préparation, même avant de tomber enceinte, a son intérêt. Mais effectivement, l'activité physique a pour moi été salvateur. Et même, je pense que dans tous les cas, que ce soit on veut tomber enceinte ou même on est un homme, dans tous les cas, l'activité physique fait toujours du bien au corps. Bien sûr. Encore un peu toutes les parties. Donc au final, c'est vrai que c'est quelque chose qui est important. Oui. Et dans ton cas, c'est vrai que tu t'es pris en charge parce que tu as quand même les connaissances en tant que kiné. Mais c'est quand même fou. On ne t'a jamais proposé de séance de kiné ? Jamais. Jamais sans. Même les gens. Alors, je me suis dit peut-être parce que je suis kiné et du coup, les gens estiment que j'ai les connaissances. Ce n'est pas à tort. Mais c'est vrai que du coup, moi, j'étais dans un état où je me laissais guider finalement. Et quand on... Voilà, c'est les cordonniers les plus mal chaussés. Voilà, je n'ai pas réfléchi. Puis c'était un petit peu normal d'avoir mal au dos enceinte. C'est normal. C'est un petit peu le ressenti que j'ai eu face à mes médecins et sages-femmes. C'est normal d'avoir mal au dos. Vous êtes enceinte, vous savez, le ventre, il est lourd, machin. Oui, mais c'est fréquent. Ce n'est pas normal. C'est fréquent. Oui, et puis c'est surtout que tu peux diminuer les douleurs quand même pour mieux le vivre. Mais voilà, c'est ça. Ce n'est pas parce que c'est fréquent qu'on ne peut rien faire. Et c'est un petit peu ça la problématique. Donc on en reviendra, mais je pense que c'est aussi très dommage qu'on ne t'ait pas proposé de séance de kiné pour pouvoir te faire accompagner. Parce que bon, même si t'es kiné, moi, j'ai toujours un chirurgien, il ne va pas s'opérer lui-même. Donc c'est la même chose. Et puis on a besoin de recul sur nous-mêmes parce que c'est toujours, notre vie est toujours un peu biaisée quand c'est nous-mêmes. Mais de toute façon, en règle générale, je ne sais pas toi par rapport à tes patientes tant donné que toi aussi tu es kiné, moi, je sais que pour en discuter avec les copines, personne, ce n'est vraiment pas la première attention de diriger la patiente vers un kiné, la patiente enceinte qui a des douleurs vers un kiné. Ce n'est pas du tout... J'en ai parlé un petit peu avec Massachem après et c'est vrai qu'elle m'a dit non, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qu'on propose. Parce qu'en plus, elles ne peuvent pas le prescrire. Donc c'est vrai que même si elles ne peuvent pas le prescrire, elles peuvent orienter le patient là-dessus. Et c'est encore plus dommage parce que quand même, il y a eu des recommandations qui étaient sorties, je ne sais plus si c'était l'OMS ou... Enfin, je ne sais plus réellement qui c'était, je le mettrai en barre de description, mais qui étaient sorties récemment justement sur tous les bénéfices de l'activité physique pendant la grossesse. Et forcément, quand on parle d'activité physique pendant la grossesse, c'est quand même notre champ de compétences. Et encore une fois, je pense que le plus gros problème, c'est que les trois quarts des autres... Enfin, du personnel médical, en fait, ne connaît pas ce qu'en kiné on peut faire et qu'en effet, tous les kinés ne peuvent peut-être pas le faire parce qu'on n'a pas tous ces connaissances-là. c'est que la période de la grossesse, c'est quand même quelque chose de particulier et que tous les kinés ne maîtrisent pas forcément ça, que nous, kinés, on n'a pas le droit de faire de la publicité. Donc, ça limite aussi face à d'autres professionnels qui se font connaître peut-être plus facilement à tort ou à raison leur thérapeutique à un bénéfice. Mais ce qui est quand même sûr, c'est qu'on a démontré que l'activité physique, en règle générale, était le meilleur traitement sur une lombalgie grossesse ou pas grossesse. Alors, grossesse, c'est un peu particulier. On n'a pas réellement... Bon, il n'y a pas énormément d'études là-dessus. On n'a pas réellement montré que ça traitait complètement la lombalgie, mais ça diminuait les douleurs. Donc, pourquoi pas proposer quelque chose qui permet de vivre au mieux sa grossesse ? C'est ça, exactement. Et puis là, on ne va peut-être pas en parler dans ce podcast aujourd'hui puisqu'on va déjà pouvoir en parler beaucoup sur la lombalgie en spécifique. Mais tous les bénéfices qu'il y a de faire une activité physique pendant la grossesse... Moi, je sais qu'il y a un post qui viendra bientôt sur Instagram par rapport à ça. Il n'y a pas que pour la lombalgie, il y a plein d'autres choses. Après, c'est une activité physique qui est adaptée et le mieux, c'est d'être encadré au départ. Mais il n'y a quand même que du positif, quoi. Et l'activité physique, c'est le meilleur traitement pour tout. Tout. En fait, il n'y a pas... À part peut-être, oui, une fracture où là, il faut immobiliser le temps que ça consolide un peu. Et à quand on revient sur l'immobilisation stricte, maintenant, on a des immobilisations de plus en plus courtes et de deux en moins en moins strictes. Mais à part pour ça, l'activité physique adaptée, bien sûr, c'est le meilleur médicament. Oui. Et puis, par contre, on est bien d'accord qu'on parle de l'activité physique. Des fois, les patients me disent « Ah, il faut que je fasse du sport. » Non. Comme tu l'as dit, en fait, marcher, c'est déjà ultra bien, en fait. Et moi, je le dis souvent à tous les patients, en fait, il y a forcément une activité physique qui vous fait kiffer. C'est impossible que vous ne trouviez pas. Je n'y crois pas. Ça peut être marcher, ça peut ne serait-ce que rien que prendre les escaliers. Oui. C'est des trucs tout bêtes. Ça peut être du vélo d'appartement devant sa série Netflix, en fait. C'est ça. S'il y a des gens qui sont un peu plus sédentaires et qui kiffent regarder des séries ou je ne sais quoi, qui n'ont pas envie de perdre leur temps. C'est vrai que, voilà, moi, je suis un peu de... Je suis 15 000 choses à faire, je vais faire toujours plein de trucs et c'est pour ça que j'ai trouvé ça intéressant d'aller marcher en écoutant un podcast. Comme ça, je n'ai pas l'impression, entre guillemets, de perdre mon temps. C'est un peu ça qui peut stopper parce qu'on n'a pas le temps. On a toujours le temps de faire de l'activité physique. On a toujours le temps de regarder une série. On regarde une série sur un vélo d'appartement, sur un vélo électrique, sur un tapis de marche, sur ce que vous voulez. Ça a vraiment son intérêt. Et à la limite, si vraiment, on n'a pas du tout, du tout, du tout le temps, dès qu'on va chez son kiné, on ne se garde pas pile devant le parking, devant chez lui, on essaie de trouver un parking plus loin. Avant d'aller à la boulangerie, on se garde plus loin. On est allé en faire ses courses, on se garde au fond du parking, on tire le caddie jusqu'au bout. C'est plein de petits trucs, mais bout à bout, dans une journée, dans une semaine, dans un mois, dans une année, c'est énorme en fait. Donc ça commence par ça. Bien sûr. Oui, et puis il y a les kinés, il y a les kinés qui peuvent être vraiment, qui peuvent vraiment aider en conventionné ou en déconventionné. Mais il y a aussi des coachs sportifs qui peuvent aider. Voilà, c'est l'activité physique qu'il faut, s'il faut se faire aider, il y a toujours moyen. Oui, on est entièrement d'accord. Et donc justement, on a parlé un peu d'activité physique, de sport, etc. Mais on t'a aussi dit du coup beaucoup que c'était normal d'avoir mal au dos pendant la grossesse. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi certains professionnels de santé ont tendance à dire ça et peut-être nous expliquer qu'est-ce qui change réellement pendant la grossesse ? Bien sûr. Alors, on dit c'est normal, alors moi, je n'aime pas du tout ce terme. C'est fréquent. Voilà, moi, c'est le terme que j'utilise, c'est extrêmement fréquent d'avoir mal au dos dans la grossesse. Selon les études, on trouve jusqu'à 50% des femmes qui souffrent de douleurs lombopélviennes, douleurs lombaires, on va dire. Donc, c'est énorme. 50% des femmes enceintes, on peut dire que c'est très fréquent. Mais ça n'est pas normal. Mais pourquoi on a mal, en fait, c'est le changement dû à la grossesse. Déjà, un changement physique, c'est le poids du ventre, du bébé, du placenta, tout ça qui va porter vers l'avant, qui va dévier le son de gravité vers l'avant et qui va, du coup, accentuer la courbure lombaire et du coup, la posture va changer assez rapidement. Et en fait, c'est ça, parce que la posture ne joue pas forcément sur les douleurs, mais comme le changement est rapide et important, du coup, ça peut engendrer des douleurs parce que les muscles n'ont pas le temps de s'adapter à cette nouvelle posture et à ce poids supplémentaire apporté. Donc ça, c'est une première raison. la position des vertèbres qui peuvent être douloureuses, les muscles qui peuvent avoir du mal à compenser cette surcharge. Il va y avoir aussi les hormones qui jouent, les hormones de la grossesse comme la relaxine, la progestérone. La relaxine va détendre les ligaments au niveau du bassin. C'est pour permettre au bébé de passer lors de l'accouchement. Donc le bassin va bouger. Le bassin, c'est quand même la base de la colonne vertébrale. Donc on peut comprendre que si le bassin bouge un peu, ça peut perturber la statique lombaire et donc engendrer encore une fois des douleurs. La progestérone va jouer aussi sur la réaction des muscles. Donc les muscles, encore une fois, vont avoir plus de charge et en plus vont être un petit peu perturbés par ce système hormonal. Donc on peut comprendre que l'on a mal au dos. En plus de ça, on va avoir une surcharge psychologique, un stress qui peut être amenée par la grossesse. On va avoir du mal à dormir. On l'a montré que le manque de sommeil est un facteur de risque des lombalgies, le stress aussi. Donc voilà, on a quand même pas mal de choses. En plus, les femmes enceintes, elles diminuent de façon très importante son activité physique. Donc du coup, elle va diminuer la capacité de ses muscles à résister si tu veux aux forces entraînées par la grossesse. Oui, et puis comme tu l'as dit, c'est des chamboulements qui sont très brutaux et très importants. Voilà, c'est ça. Le corps n'a pas le temps de s'adapter en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut surtout bien comprendre qu'on a des explications sur la douleur mais qu'on peut jouer sur ces explications-là. Complètement. Et donc c'est ça, c'est ça que tu viens surtout dire aujourd'hui. Et comme tu as dit, par exemple au niveau hormonal, je ne suis pas sûre qu'on puisse faire grand-chose. Non. Mais quand même, essayer d'accompagner ce changement-là au niveau postural, c'est quand même un travail qui est énorme en fait. Ben voilà, j'ai parlé de la posture, j'ai parlé des muscles. Donc la posture et les muscles, c'est quand même deux choses que nous qui n'est, nous sommes en mesure de traiter, peut-être pas complètement, on s'entend bien, voilà, mais qu'on peut quand même arriver à gérer pour que ce soit complètement supportable pour la femme. Ouais, et puis comme tu as dit, c'est quand même quelque chose qui arrive à 50% des femmes qui se tombent enceintes, donc c'est une femme sur deux, c'est quand même énorme quoi. Ouais, ouais. Et il faut savoir que plus on est jeune, plus on a de risque d'avoir mal au dos. D'accord. Ça, je ne le savais pas. Ben oui, parce qu'en fait, les ligaments en vieillissant sont plus rigides, sont plus... Donc, du coup, sont moins souples et résistent un petit peu mieux à l'effet hormonal et à la grossesse en règle générale. Donc, étonnamment, on pourrait penser à être à l'inverse. Ben non, c'est les femmes les plus jeunes qui sont plus... qui ont plus tendance à avoir... à avoir... On a quand même des facteurs de risque très importants. les gens sédentaires, les femmes sédentaires, les femmes qui ont des antécédents de lombagie, les femmes plus jeunes, tout ça, on sait que... Elles risquent de façon plus importante d'avoir des douleurs lombaires. Et la douleur lombaire n'est pas à prendre à la légère. C'est vrai que la plupart des cas n'auront pas de... n'auront plus mal après l'accouchement ou après quelques jours en postpartum. Mais ça a quand même un gros impact psychologique. Oui, et puis physique aussi, je trouve. Physique, voilà. Physique, psychologique. Il faut savoir que quand même, si la grossesse se passe mal, l'accouchement peut être plus difficile parce qu'il nous faut de la force, il nous faut être en bon état, en bonne condition. Puis le postpartum, il faut être aussi en bonne condition. Il faut savoir qu'on a, je ne sais plus le nom, mais je crois 3-4 fois plus de chances d'avoir une dépression postpartum lorsqu'on a une lombagie en grossesse. C'est énorme. Oui, c'est énorme mais ce n'est pas étonnant. Non, c'est logique. Ce n'est quand même pas normal du coup d'avoir mal au dos. Non, surtout quand on a des solutions. Mais c'est surtout que moi, c'est vrai que je le vois souvent dans le bilan quand je vois les femmes en postpartum, par exemple, pour la rééducation périnéale et abdominale. C'est vrai qu'il y en a beaucoup en fait où c'est des fois plus compliqué la rééducation et peut-être plus long quand elles ont vraiment eu très mal au dos pendant la grossesse et qu'elles n'ont pas été accompagnées. Alors qu'il y a eu d'autres patientes que j'ai pu accompagner pendant qu'elles étaient enceintes et la rééducation derrière forcément en postpartum s'est beaucoup mieux passé. Après, c'est vrai que forcément, elles sont arrivées en postpartum avec les trois quarts des clés qui... Quand je les ai vues à six semaines, comment dire, elles avaient déjà fait plein de trucs en fait. Donc peut-être que c'est ça aussi, je ne sais pas. Peut-être que mon esprit biaisait, mais j'ai quand même eu un ressenti que la rééducation était plus facile, moins douloureuse que quand elles n'avaient pas été accompagnées. Surtout que la rééducation pré-partum, pendant la grossesse, consiste aussi à travailler le transverse des abdominaux, à travailler la posture, à faire des ressentis du périnée aussi, ça joue dans le traitement de la lomalgie. Donc forcément, quand elles arrivent en postpartum, elles ont déjà toutes ces notions et du coup, c'est beaucoup plus fluide. Oui, et puis comme tu l'as dit aussi, découvrir son périnée, combien de femmes ne savent pas ce que c'est un périnée couvrant contracté alors que là, quand elles le découvrent au moins quand elles sont enceintes, c'est vrai qu'une fois qu'elles ont accouché, c'est plus facile et surtout que le périnée a quand même une grande composante posturale. Donc, ce n'est pas juste un muscle qu'on contracte et qu'on relâche au niveau du vagin. Non, non, c'est bien plus que ça. Donc, c'est ça qui est important aussi. C'est ça qu'il faut qu'on arrive à pouvoir transmettre et j'espère via ce podcast. Voilà, les kinés ont leur place dans le suivi de grossesse, sur la lombagie, sur, comme tu viens de dire, le périnée. Mais pas que, il y a plein d'autres choses. On ne va pas s'étaler aujourd'hui là-dessus. Mais voilà, on a un vrai rôle à jouer et je pense qu'on ne joue pas, mais pour plein de raisons. Il faut dire qu'on est déjà débordé sur des pathologies, on va dire, un petit peu plus classiques. Ce n'est pas toujours évident de trouver un kinésithérapeute. Voilà, c'est ce qui fait aussi qu'on n'est pas toujours valorisé là-dessus. Oui, et puis c'était comme on disait aussi tout à l'heure, c'était encore une fois ce fait qu'on ne puisse pas faire de pub, entre guillemets, même si je n'aime pas le mot pub. C'est juste pour moi de l'information de pouvoir dire oui, moi je suis spécialisée dans tel et tel domaine. Voilà, on ne peut pas et les trois quarts des médecins et des sages-femmes ne savent pas comment on bosse comme moi des fois. J'aime bien dire qu'il y a des fois que je ne sais même pas comment la sages-femme à côté de chez moi des fois, qu'est-ce qu'elle peut proposer. Et c'est bien dommage en fait. C'est un long débat, mais en tout cas, sachez que si vous voulez trouver un kinésithérapeute qui peut vous prendre, même si là, on parle d'un domaine qui est un peu spécifique, c'est quand même la prise en charge pendant la grossesse. Moi, j'aurais tendance quand même à vous mettre dans la description de cet épisode des liens de l'AFREP qui est une société savante qui regroupe les noms des kinés qui sont spécialisés dans la sphère périnéale. Et souvent, si on est un peu spécialisé dans la sphère périnéale, il y a chance qu'on le soit aussi pendant la grossesse. Et sinon, parlez-en autour de vous. J'aime à croire quand même le bouche-à-oreille aide aussi pour que vous puissiez demander à aller voir un kiné. C'est le patient aussi. Si le thérapeute ne pense pas en première attention, le patient peut faire la demande de dire « j'aimerais bien aller voir un kiné pour me soulager de mes couleurs ». Mais justement, on va essayer de parler peut-être d'un mode de traitement qu'on peut voir des fois autant chez les kinés que chez d'autres professionnels de santé. C'est ce qu'on appelle un peu les traitements passifs. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce qu'on entend par traitement passif ? Alors, traitement passif, c'est on va dire quelque chose où le patient n'a entre guillemets un peu rien à faire. On va dire qu'il se laisse faire par le thérapeute. Donc, on a la thérapie manuelle, le massage, on a l'acupuncture, on a pas mal de choses qui existent qui ont un intérêt mais qui sont à mes yeux un complément à l'activité physique adaptée. Donc, effectivement, oui, un massage, oui, une manipulation peut soulager mais il faut aussi ajouter de l'activité pour entretenir ce soulagement, en fait. On va dire ça un petit peu comme ça. Donc, ça a son intérêt mais ça doit pas s'arrêter. C'est ça parce que sinon aussi, moi, encore une fois, je leur ai dit, c'est vous êtes dépendant de nous et c'est pas l'objectif. Exactement. Nous, on essaye aussi de vous donner des outils pour que vous puissiez être en fait autonome dans votre gestion et derrière nous, en effet, on peut venir vous aider avec des traitements passifs comme ce que je viens de dire où le patient, entre guillemets, ne fait pas grand chose parce que c'est nos techniques mais on ne peut pas faire que ça. Ce n'est pas possible. C'est un complément. C'est comme il sort du périnée. Est-ce que je fais que la sonde ? Est-ce que je fais que du manuel ? Moi, j'ai un avis assez tranché là-dessus. Je dis, l'objectif, c'est de faire un peu de tout et puis ça dépendra en fait surtout de la patiente. C'est des patientes avec qui on fait peut-être 90% de manuel et que 10% de sonde et il y en a d'autres, on va faire 90% de sonde et que 10% de manuel. Ça dépend. Mais pour moi, privilégier qu'un seul, c'est louper les bénéfices de l'autre technique. Donc, c'est dommage. Surtout privilégier que du passif, autant faire que de l'actif, je pense que ce sera de toute façon plus bénéfique que de faire que du passif pour le coup. Autant faire les deux, mais faire que du massage ou que de la thérapie manuelle, c'est avoir quand même très vite à voir ses limites. Je suis d'accord avec toi. Mais après, c'est vrai que comme on disait un peu en off avant d'enregistrer cet épisode, le traitement passif peut aider aussi à un peu mieux se détendre dans cette période de vie qui est des fois un peu compliquée quand on voit son corps changer, quand on a forcément des fois un peu besoin d'attention et que nos proches des fois ne peuvent pas ou ne nous donnent pas l'attention qu'on aurait besoin. Mais comme tu l'as dit, il faut absolument que ça reste dans les esprits aussi que ce n'est pas le traitement exclusif. Si on ne fait que vous masser, bon, c'est bien, mais vous allez être soulagés qu'en sortant du cabinet et après, ça ne sera pas suffisant. Donc, soyez demandeuse d'exercice et puis qu'on vous accompagne en fait pour mettre en place ou pour continuer une activité physique. Voilà. Et il faut bien avoir conscience que l'activité physique, attention, ce n'est pas du sport, on ne va pas vous demander si on a un marathon. C'est pour ça que je précise bien l'activité physique adaptée. et adaptée à votre situation. Donc, dans ce cas-là, c'est la grossesse. Mais surtout et avant tout, à vous, à ce que vous aimez, vous. C'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, on m'a proposé la piscine. Je n'aime pas la piscine. Ce n'était pas du tout adapté. Alors, c'était adapté à la grossesse, effectivement. On a montré que l'activité aquatique était très bénéfice dans cette période, très bénéfice dans cette période. Mais elle n'était pas adaptée à moi. Donc, elle n'était pas bonne. Et les kinésithérapeutes sont là pour adapter à votre situation et à ce que vous aimez et ce que vous demandez. On ne va pas vous demander de faire quelque chose que vous n'aimez pas. On va essayer d'adapter. Il va falloir faire quand même peut-être quelques compromis si vous n'aimez vraiment pas bouger pour arriver à trouver quelque chose que vous aimez bien faire pour bouger. On ne va pas vous demander de porter des poids de 10 kilos. Ce n'est même pas forcément recommandé dans cette période si vous n'en fassez pas avant. Donc, il faut vraiment avoir cette notion que c'est une activité qui est adaptée à vous, à la situation et à ce que vous aimez. C'est ça toute la complexité de notre métier. C'est ça. Et moi, je rajouterais même que c'est quelque chose de personnalisé. Il y a beaucoup des fois de sortes de... Ce n'est pas tellement des formations, mais des e-books, etc. pour le continuer de sport pendant la grossesse. Moi, je n'ai rien contre. C'est juste... Ça me gêne ce côté de vouloir banaliser un programme pour tout le monde. Moi, des fois, je dis aux patients que ça peut être un complément. Mais nous, en tant qu'iné, on s'adapte en fonction de ce que vous aimez, ce que vous pouvez faire, ce que vous voudrez faire en postpartum et aussi des outils que vous avez à la maison. On parlait tout à l'heure des ballons. Après, moi, j'ai tendance à dire à tous les patients achetez-en un parce que ça ne coûte pas très cher et on revit. Et puis, au pire, votre enfant, il qu'il fera, clairement. Bon, même si des fois, il casse tout avec. Mais bref, c'est vraiment un investissement qui ne coûte pas très cher et qui vaut le coup, en fait. C'est sûr. Alors, je reviens juste sur un petit truc que tu as dit qui est très intéressant, c'est les e-books d'activités physiques pendant la grossesse. Alors ça, moi, je fais un grand warning. attention, attention. J'en ai vu, mais qui font peur avec des crunchs, avec des poids. En fait, le problème, c'est qu'il faut faire très, très attention à ce que vous prenez. Les e-books, pourquoi pas ? Si ça peut vous motiver à faire de l'activité physique, OK, très bien. Mais attention à ce que vous prenez. C'est ça, le problème, c'est qu'on trouve de tout. Du très bien comme du dangereux. Il y a des exercices qu'on ne peut pas faire pendant la grossesse, comme le travail des grands droits qui n'est pas du tout recommandé pendant la grossesse. Et le problème, c'est qu'il y a des e-books qui font faire des crunchs. Donc, les crunchs, c'est vraiment les abdominaux classiques où on ramène la tête vers les genoux. Et ça, non. Donc, il faut faire très, très attention. Donc, l'activité physique adaptée avec un professionnel formé. Oui, et puis même au moins faire un bilan et demander l'avis aux professionnels de santé. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, ça, ça ? D'ailleurs, le professionnel de santé peut vous dire ben non, OK, selon votre cas, moi, je garderai tel exercice, tel exercice, tel exercice. Et puis, enfin, voilà, ça peut être en fait adapté aussi comme ça. Mais quand même, enfin... En plus, moi, j'aime bien dire l'e-book, vous allez dépenser de l'argent pour le payer alors que les séances de kiné, c'est remboursé. À part si ça part du coup en ornomenclature. Ça, c'est un peu différent si vous n'avez pas d'ordonnance. Mais quand même, enfin, profitez-en, quoi. Mince ! On a quasiment tous quatre années de diplôme, voire même... Enfin, des fois, on a des formations extérieures, etc. Mais, enfin, faites-nous confiance, quoi. C'est notre champ de compétences. On connaît ce qui se passe dans votre corps et on est capable, en fait, de vous écouter et d'adapter pour que ça se fasse bien et que ça vous corresponde, en fait, surtout. C'est ça. Et puis, comme tu l'as dit, si ça ne vous correspond pas, on ne continue pas. Moi, la première, je suis kiné. Mais si on me demande d'aller courir, ça ne marche pas. Donc, c'est au cas par cas. Donc, on a parlé aussi un tout petit peu tout à l'heure. Tu as parlé un tout petit peu de la respiration, il me semble, ou du moins de la relaxation. Alors oui, on peut... Ça, c'est très, très intéressant. Il faut vraiment avoir conscience que le diaphragme, les abdominaux, travaillent en synergie avec les lombaires. Et donc, pendant la grossesse, tous ces muscles sont perturbés aussi. Le bébé va prendre la place au niveau de l'abdomen et va perturber et le diaphragme et les abdominaux. Donc, c'est très, très intéressant de travailler en parallèle. Et la relaxation aussi est très intéressante pour avoir du lâcher prise. Pour vraiment avoir du lâcher prise pour ce moment qui peut être très stressant. ça permet aussi de travailler la respiration, de travailler son diaphragme. Donc voilà, ces choses-là aussi sont très intéressantes à ajouter. Encore une fois, en complément, c'est-à-dire que vraiment, la prise en charge, elle est multiple. Il y a de l'activité physique adaptée, il y a de la thérapie passive, il y a aussi de la respiration, de la relaxation. Tout ça, ça fait partie du traitement. Ça doit faire partie du traitement. Ce n'est pas juste une chose. Ce n'est pas juste un massage, ce n'est pas juste un crack, ce n'est pas juste... Voilà, ça doit être beaucoup plus important. Et toi, justement, comment tu as mis en place, par exemple, de la relaxation, de la respiration ? Comment tu avais fait ? Comment tu avais découvert tout ça ? Alors moi, j'ai tenté la méditation. Alors, je ne suis pas très, très bonne en ça. C'est très complexe à faire et je me suis un petit peu lancée toute seule là-dessus. J'avoue que je n'ai pas, même en tant que thérapeute, pas de formation là-dedans. Mais j'ai médité à ma sauce, on va dire. Et c'est vrai que ça fait du bien de lâcher prise un petit peu. Quand c'est un deuxième et qu'on a le premier à gérer, ça fait du bien pendant la grossesse d'avoir ce... C'est sûr. Moi, je reviens sur une phrase que tu viens de dire. Pour moi, il n'y a pas de mauvaise manière de méditer. Méditer, c'est juste se caler sur le moment présent. Moi, j'aime dire à mes passions aussi, quand vous conduisez, que vous êtes arrivés pile chez vous sans vous souvenir comment vous avez fait, en fait, vous êtes un peu médité. Quand vous cuisinez, qu'il n'y a aucun bruit, que vous êtes concentré sur ce que vous faites, c'est une pleine conscience. Donc, c'est une méditation aussi. Donc, tu fais comme tu peux et puis il n'y a pas besoin de faire dix minutes. Des fois, cinq minutes à respirer, à être consciente, c'est énorme. C'est juste un moment... On est tellement stimulés de partout maintenant que... Surtout avec des enfants. Ouais. Et après, du coup, est-ce que tu as mis en place, par exemple, un peu de gainage ou pas du tout au niveau des abdominaux ? Non. Gainage, non. Pas du tout. Je suis un petit peu... Ni pour ni contre. Le gainage, en tant que tel, c'est vraiment à adapter au ressenti de la patiente. Moi, personnellement, enceinte, ce n'était pas du tout pour moi. Je ne le ressentais pas du tout. Par contre, j'ai beaucoup travaillé la mobilité. Donc, encore une fois, avec le ballon, pour moi, c'était vraiment magique. La mobilité, le renforcement musculaire, mais ciblé et doux, et le travail du transverse. C'est vraiment les trois points clés, donc mobilité, transverse et renforcement musculaire qui m'ont... Et la marche. Et puis, le travail du transverse, tu le connaissais par ton métier ? Bien sûr. Ouais. OK. Donc, on est d'accord que le travail des abdominaux, particulièrement du transverse, c'est essentiel ? Ah, bien sûr. Voilà. C'est pour ça, quand on dit... Pendant la grossesse, on dit, il ne faut pas faire de travail d'abdominaux. Oui et non. Donc, oui, parce qu'il ne faut pas travailler le grand droit, il faut éviter, et non, parce qu'il faut travailler le transverse. Celui-là, il faut y aller parce que c'est un allié très, très important pour l'accouchement. Et ça, vraiment, pour l'avoir vécu, avoir un bon transverse pour l'accouchement, c'est juste génial. Ça change tout. Puis même pour le postpartum, encore une fois aussi. Voilà. Et puis pour les maux de dos. Pour les maux de dos, pour le postpartum, pour l'accouchement, pour retrouver aussi, pour aider à retrouver un petit peu son ventre, parce qu'on a dit que l'esthétique est importante. Mais, donc, ouais, le transverse, il sert à tout ça. C'est un muscle absolument formidable qu'il faut connaître, en fait, et qu'on ne connaît malheureusement pas pas bien. C'est un peu comme le périnée. Donc, ouais, c'est un peu des muscles clés qu'on ne connaît pas assez et qui, finalement, peuvent vraiment, vraiment aider. Ouais, et puis justement, comme tu viens de dire, on parle autant de transverse que de périnée. T'as parlé du côté esthétique, je suis d'accord avec toi, mais aussi le côté fonctionnel, parce que si un transverse ne travaille pas bien, il vient mettre plus de pression au niveau du périnée, il peut fragiliser les périnées, et pour peu que le périnée ne soit pas top, ça fait une cascade et du coup, à force, ça ne va plus. Donc, le transverse reste ultra important sur ça aussi, et puis sur son travail d'équipe avec le périnée, le diaphragme, bref, ça je crois que j'en parlerai à chaque podcast, mais si vous n'avez toujours pas compris que ça bossait ensemble, vous allez réécouter les autres épisodes. Non, non, puis le transverse, moi c'est vraiment pour l'accouchement, donc ça m'a... Donc là, je me suis dit, oh, merci, heureusement que je l'ai travaillé, parce que je ne l'avais pas travaillé pour ma première, j'ai un accouchement épouvantable, et je l'ai travaillé pour le deuxième et j'ai un accouchement absolument merveilleux. Je n'ai pas poussé pour faire naître Swan, ce qui est génial, je l'ai fait sortir avec la respiration et avec la contraction du transverse, ce qui est absolument génial et qui permet de limiter tellement de désagréments des suites de couche. Donc non, non, c'est un muscle qui est vraiment très intéressant à travailler. je pense que je vais bientôt m'atteler à transmettre cette chose-là, parce que pour l'avoir vécu personnellement, c'est un muscle très important. Totalement, ça serait avec plaisir qu'on lirait un peu, parce que je pense que tu vas le faire sur Instagram. Oui, d'accord. Ton expérience, ça doit être génial. Surtout pour toutes celles qui, soit ont déjà couché ou celles qui n'ont pas encore accouché, je pense que c'est intéressant de le savoir. parce que là, je vais titiller une certaine curiosité. Ah ben oui. Oui, non, c'est vrai que c'est le muscle et accord pour revenir dans la logique. Il faut vraiment comprendre qu'on a une caisson abdominale où on a en haut le diaphragme en bas, le périné en avant, les abdominaux et en arrière les lombaires. Et donc, tout ça fonctionne en synergie. C'est ça. Il faut être sûr que tout fonctionne bien. Voilà. Et tout bouge bien, c'est à la fois le tonus, la force et la mobilité de tout ça qui est important. Non mais exactement. Et petite parenthèse aussi, c'était pour savoir est-ce que tu vas essayer ou est-ce que tu as entendu parler des ceintures lombaires ou les ceintures de bassin ? Parce que j'ai beaucoup de questions par rapport à tout ça. Alors, c'est vrai que je voulais aussi en parler avec toi. Effectivement, alors, comme je le disais, je suis à la base spécialisée dans les troubles musculosquelétiques, surtout en milieu hospitalier. Et on a beaucoup parlé de ceintures lombaires. Donc, dans ce milieu-là, non, pas de ceintures lombaires pour refaire des manifestations de personnes, par exemple, ou de l'eau qui est lourde. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien parce que on a une forme d'accoutumance, de perte de mobilité qui est néfaste à mon sens. Par contre, pour la grossesse, pour moi, c'est un outil qui est intéressant. il y a peu d'études qui ont un intérêt sur ce sujet-là, malheureusement. Pour avis personnel et par réflexion professionnelle, on va dire ça comme ça, je recommande les ceintures lombaires en fonction de certains cas, en fonction de besoins et avec le discours qui convient. Voilà, donc on ne met pas une ceinture lombaire n'importe comment. donc il y a des ceintures lombaires, il y a des ceintures qui vont maintenir le bassin, il y a des ceintures qui vont maintenir le ventre. Donc le choix va être en fonction des douleurs et des besoins de la patiente et c'est surtout ce qui va être important, c'est de ne pas la mettre tout le temps parce qu'effectivement, comme on l'a dit que le mouvement était le meilleur des traitements, pour le coup, la ceinture lombaire va immobiliser. Mais il faut savoir que justement, ça va travailler sur la posture de la ceinture lombaire ça va rétablir un petit peu la posture et on a vu aussi que la posture jouait sur les douleurs et donc ça peut aider. C'est comme ça ne va pas traiter c'est comme dire que le doliprane soigne une grippe non, le doliprane ne soigne pas une grippe mais ça soulage. La ceinture lombaire c'est un petit peu la même chose. Ça ne va pas traiter le problème, ça ne va pas du tout résoudre le problème et ça peut soulager à certains moments. Donc oui, mais avec le discours adapté et que la ceinture soit choisie en fonction des douleurs de la patiente. Moi, j'ai testé une ceinture lombaire ça m'a sauvé la vie à certains moments. Je ne pouvais pas sortir, je ne pouvais pas aller marcher parce que j'avais trop mal et de mettre la ceinture ça m'aidait à pouvoir aller marcher. Donc finalement, c'est plutôt positif. après, il ne faut pas la garder tout le temps. C'est ça qui est important. Il faut bien comprendre qu'après la grossesse, il ne faut pas la garder, qu'elle ne doit pas travailler à la place de nos muscles. Mais c'est extrêmement intéressant d'avoir une ceinture. Moi, je trouve que c'est un bon complément. Encore une fois, c'est notre boîte à outils. C'est un bon complément au traitement de la lombagie. Pour la grossesse, c'est uniquement pour la grossesse. C'est intéressant ce que tu dis. Et du coup, le mieux, c'était les ceintures lombaires. Alors, pour moi. Pour moi, pour avoir essayé, j'ai essayé le modèle qui me maintient au niveau du bassin. J'ai essayé un modèle qui me maintient au niveau du ventre. qui me porte un peu le ventre. Et j'ai essayé un modèle qui maintient au niveau des lombaires avec un renfort. Clairement, pour moi, ça a été le maintien lombaire avec renfort qui a été le bénéfique, qui m'a le plus soulagée. D'accord. C'est bon à savoir. En plus, parce que... Attends, corrigez-moi si je me trompe. Les ceintures lombaires, normalement, c'est remboursé par la Sécu. Ouais. Alors que les ceintures de bassin, non. Pas encore. Mais attention, certaines personnes vont avoir des douxions qui sont plus en lien avec leur mobilité de bassin. Auquel cas, ça va être plutôt une ceinture physiomate la plus connue. C'est beaucoup moins cher sur Amazon qui fait la taille. Mais voilà, il faut vraiment... Ça va être au cas par cas en fonction un petit peu du bilan au kiné. encore une fois d'essayer de trouver d'où vient l'origine, même si l'origine est multifactorielle. On l'a vu. Mais voilà, il y a toujours un petit peu plus d'un sens. Quitte à essayer... Moi, c'est vrai que j'ai plusieurs ceintures et je prêterai à mes patientes les ceintures pour qu'elles essaient sur une semaine et qu'elles puissent dire, pour moi, c'est plus la ceinture lombaire, c'est plus la ceinture de la fin et puis investir après en fonction de leurs besoins. Et encore, même, des fois, je conseille aux patientes pour la physiomate qui, c'est vrai, des fois, peut paraître un peu onéreuse. Des fois, il faut jeter sur le bon coin, sur Vinted, sur plein de sites comme ça. Il y a plein de mamans qui les revendent une fois qu'elles n'en ont plus besoin et des fois, elles ne le revendent vraiment pas si cher que ça, donc ça vaut le coup. Alors, c'est un système qui est élastique, ces ceintures-là, et donc le lavage et l'utilisation peut perturber l'élasticité de tout ça. Donc, c'est vrai que d'occas, oui, mais voilà, il ne faut pas hésiter à quand même investir en neuf sur un système élastique qui peut être un petit peu perturbé, comme si, bon, les physiomates sont quand même de très bonne qualité. Mais comme je te dis, sur Amazon, il y a des ceintures qui sont beaucoup moins chères que le physiomate et qui ont vraiment la même... la même efficacité. Non, mais c'est bon à savoir et puis même, encore une fois, c'est pareil, si vous allez chez votre kiné, souvent, on a plein de ceintures en test et vous pourrez au moins tester avant d'investir. Exactement, il ne faut pas hésiter à demander ou après, on propose même la plupart. C'est d'où l'intérêt, encore une fois, d'aller voir. C'est ça. Tant que vous nous les ramenez, souvent, c'est bon. Si vous ne nous les ramenez pas, au bout d'un moment, on ne va pas être très contentes. Ce n'est pas cool pour la patiente d'après. Est-ce que tu voulais repréciser quelque chose par rapport aux douleurs de dos pendant la grossesse ? Écoute, non, c'est juste, encore une fois, il ne faut pas du tout banaliser ça. S'il y a des professionnels de la périnatalité qui nous écoutent, j'aimerais vraiment qu'elles comprennent le message parce qu'effectivement, de banaliser la chose et même moi, en tant que professionnelle de santé, je l'ai banalisé pour ma première grossesse en disant « Oui, je suis enceinte, c'est normal d'avoir mal au dos. » Et du coup, je ne me suis pas traitée et j'ai souffert en silence et j'ai souffert. Et voilà, c'est tellement dommage. Oui, et puis comme tu l'as dit, c'est un rôle psychologique, c'est un rôle sur les arrêts de travail aussi et puis sur le futur. Quelqu'un qui a eu mal aussi pendant toute sa grossesse, peut avoir mal en postpartum, peut avoir mal ensuite au dos plus tard et puis ça se chronifie et puis on ne s'en sort plus. Et puis avoir une grossesse difficile, ce n'est pas être en bonne condition pour avoir un bon postpartum. Le postpartum, c'est quand même quelque chose, je ne veux pas faire peur, ça ne fait pas peur non plus, mais qui est quand même difficile dans la vie d'une femme. On change complètement de statut, mais d'un niveau né, c'est un petit peu de bouteau. Donc, si notre corps est déjà affaibli et notre état d'esprit n'est pas au top, ça peut vraiment être compliqué. Donc, il ne faut pas laisser passer ça. Ce n'est pas à laisser passer et ce n'est pas parce que c'est en toute fin de grossesse aussi que c'est bientôt la fin. Non, ça se traite aussi. Oui, et puis je pense qu'on l'a dit là, il y a plein de solutions. Il y a surtout l'activité physique parce que c'était surtout le thème quand même aussi un peu aujourd'hui quand on parle de l'ombalgie déjà classique et encore plus pendant la grossesse. Mais il y a plein de solutions, il y a plein de petites tests, il y a plein de petits compliments donc il ne faut pas désespérer, il faut tester. Comme tu as dit, il faut en parler. S'il y a des professionnels de santé qui nous écoutent, peut-être qu'on vous a fait découvrir quelque chose, peut-être que vous le saviez mais que vous ne le proposez pas tant que ça aux patientes, n'hésitez pas à contacter deux-trois kinés autour de vous pour savoir est-ce qu'ils prennent en charge les femmes enceintes par rapport à ça et à force de créer un petit réseau et puis dériver vers quelqu'un en qui on a confiance. Oui, et puis c'est bien d'avoir justement pour les professionnels un petit réseau comme ça parce que ça met en confiance les patientes et puis voilà, c'est un moment où on a tellement besoin d'être pris en charge, on a besoin d'être rassuré, on a tellement de questions, d'inquiétudes, même inconscient parce qu'on va changer de statut, il y a beaucoup de choses qui vont changer, c'est vraiment un bon person dans la vie pour une première mais même pour les autres grossesses donc on a besoin qu'on s'occupe de nous à ce moment-là. C'est ça, exactement et j'avais une autre question c'était toi pendant tout ton parcours au temps des deux grossesses est-ce qu'il y a des livres qui t'ont aidé ou qui t'ont aidé même dans ton parcours de kiné que tu penses accessible aux autres personnes ? Alors, accessible au grand public ça va être ça va être pas mal de deux gaskets les livres de deux gaskets donc moi c'est ce que j'ai vraiment vraiment qui m'a beaucoup aidé alors c'était plus pour l'accouchement que pour la lombalgie c'était mon cours de préparation à l'accouchement de Bernadette de Gasquet ce livre est absolument génial et il m'a permis d'avoir un accouchement de rêve après elle a fait un livre sur le dos de Gasquet mais alors moi je suis pas tout à fait d'accord avec sa vision tout ce qu'elle dit du dos autant pour le périnée j'adhère à 1000% pour le dos elle est encore un petit peu à l'ancienne à ce qu'on était avant à l'école du dos à pas bouger son dos à se faire que de l'autograndissement et après on immobilise le dos sauf que maintenant en fait les nouvelles études ont montré que c'est pas tellement la pause sûre qui jouait c'était la mobilité donc voilà donc c'est un petit peu là-dessus où je vais me je vais pas forcément aller je vais pas forcément être d'accord dans tout ce qu'elle dit mais sinon c'est quand même un bon c'est un bon support initial pour la grossesse c'est libre donc il y a autant Abdomino arrêtant le massacre que Périnée arrêtant le massacre que celui que t'as dit mal au dos c'est vrai mais moi je suis comme toi celui mal au dos il a besoin d'un coup de rafraîchissement parce qu'il est pas à jour je le recommande pas mais moi vraiment pour les femmes enceintes c'est mon cours de préparation à l'accouchement moi toutes mes copines qui sont enceintes toutes mes patientes allez prenez ce livre investissez dans ce livre il coûte 3 francs attends je l'ai sous la main je vais te dire écoute 12,90€ je suis sûre qu'en plus on peut trouver que c'est justement d'occasion c'est un très très bon investissement non mais c'est bon à savoir même toi en tant que thérapeute tu l'as pas lu je te le recommande parce que tu vas avoir un discours avec tes patientes peut-être qu'il va changer mais qui va être qui va être utile alors je vais pas te mentir après le confinement j'ai fait une énorme commande il en fait partie il est juste à côté de moi là dans la pile de livres que je dois lire et du coup je l'ai feuilleté mais je l'ai pas encore commencé mais ça ne serait tardé tu peux y aller tu peux le lire franchement s'il y en a un que j'ai à recommander de gasquet je pense que c'est celui c'est bon à savoir je te ferai mon retour quand je l'aurai lu on en reparlera après en lombalgie j'avoue que moi j'ai pas tellement de lecteurs parce que j'ai fait beaucoup de formations sur la lombalgie après je vais recommander peut-être sur mon Insta où je parle pas mal du mal de dos de l'asiatique aussi pendant la grossesse on en a pas parlé mais il y a aussi des traitements actifs qui existent sur l'asiatalgie de l'asiatique d'ailleurs mais voilà donc ne pas hésiter à vous renseigner et voilà surtout ne pas faire l'erreur que moi j'ai faite pour ma première grossesse de banaliser cette douleur et de se dire bon bah de toute façon après l'accouchement ce sera fini c'est très très probable mais pas souffrir quoi ça sert à rien ça sert à rien d'avoir mal ouais et puis surtout à ce moment là quoi ça ne fait pas de nous des warriors ou des super-women non pas du tout non mais en tout cas merci d'être venue partager ton expérience et du coup ton erreur entre guillemets parce que moi j'aime bien dire que c'est avec les erreurs qu'on apprend et puis même tes connaissances de kiné pour expliquer du coup qu'est-ce qui se passe un peu pendant la grossesse et puis accentuer le fait que l'activité physique c'est quand même un peu la base et qu'après il y a plein d'autres choses à faire mais en effet moi je conseille à tous ceux qui écoutent ce podcast et qui veulent en savoir un peu plus ou qui m'aiment ont juste envie d'aller voir ton compte Insta parce que t'as vraiment fait plein de trucs ultra intéressants par rapport à la grossesse et pas que dans tous les cas bah c'est ça c'est ça c'est le but c'est comme ce podcast d'essayer de de donner des clés que je n'ai pas forcément eues et que j'aurais aimé avoir c'est ça exactement bah t'as tout compris c'est exactement ça on voit vraiment que t'es une auditrice fidèle mais en tout cas merci beaucoup d'être venue et moi je te dis à bientôt sur Instagram mais peut-être que tu veux dire le nom de ton Instagram dans tous les cas je le mettrai pareil encore une fois dans la description de cet épisode mais au moins n'hésitez pas à aller suivre Julie pour en savoir un peu plus sur Instagram et puis même pour suivre un peu toutes les actualités autour de la kiné et de la grossesse bon merci encore Julie en tout cas avec plaisir je te souhaite une belle journée et moi aussi au revoir maité bravo à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout on espère que cet épisode t'a plu et que surtout tu as retenu et compris qu'il faut à tout prix bouger pendant sa grossesse et qu'il n'est pas normal d'avoir mal au dos n'hésite pas à venir nous suivre sur nos Instagram que tu trouveras dans la description de cet épisode j'en profite aussi pour vous remercier d'être de plus en plus nombreux à écouter ce podcast et surtout à le noter 5 étoiles sur iTunes c'est ça qui aide le podcast à se faire connaître et surtout ça m'encourage beaucoup donc aujourd'hui je voulais remercier Audrey Annecy qui a posté ce message du coup sur iTunes et qui a mis 5 étoiles génial en tant que kiné ces podcasts sont hyper inspirants merci alors merci Audrey à toi de venir écouter Techcare et pour tous ceux qui écoutent Techcare et qui n'ont pas encore pris le temps de venir poster un message n'hésitez pas ça me fait un grand plaisir et au prochain épisode je lirai aussi un commentaire allez en attendant le prochain épisode prends soin de toi Techcare c'est parti qui a pris le temps c'est parti ça me fait un petit peu c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 ...